Bonsoir à tous, merci d'être venus. La fin de l'année scolaire et bien souvent le théâtre de kermesse décolle parmi les villes et villages. Châtel n'échappe pas à la règle avec des festivités qui se déroulent sur la place de l'église. Un programme bien rempli qui démarre en tout début d'après-midi. Spectacle, la kermesse et puis on finit là par la remise des prix. Donc c'est vraiment tout le chambre des neiges qui s'est mobilisé pour cette soirée. Et cette remise des prix fait donc suite au concours lancé dès décembre 2014 par l'association des Carpemec et l'établissement scolaire Sainte-Croix-des-Neiges d'abondance. C'est aussi parce que les élèves de notre section sportive freestyle avaient l'habitude de beaucoup se filmer entre eux. Ils ont maintenant tous des caméras, des téléphones. Et on a pensé que c'était aussi un projet qui était utile pour valoriser ses talents et créer un élan au sein de l'établissement. Tout ça, ça fait partie aussi d'une éducation aux gestes sportifs. Alors pourquoi, me direz-vous, une kermesse et une remise des prix de concours se déroulant à Châtel pour un établissement scolaire situé dans le village voisin d'abondance ? On l'a soutenu pour une simple et bonne raison, c'est que mettre en valeur nos territoires à travers l'image, en tout cas l'ensemble des sports qui peuvent se pratiquer sur nos territoires, j'ai trouvé ça original, ludique à la fois et ça intéresse tous les publics. Donc c'est aussi avec l'œil et le regard de nos clients, des habitants de la vallée, qu'on arrive parfois à découvrir des sites qu'on ne connaît pas forcément et on a dit oui tout de suite. Un concept innovant qui fait appel aux nouvelles technologies et à la vidéo en particulier, un défi pour nos vidéastes dont certains rencontrent quelques petites difficultés. L'idée, ce n'est pas simplement de faire une vidéo de sport, mais c'est qu'il y ait une histoire et c'est ce qui a été le plus dur, de trouver l'histoire, parce qu'on n'a pas tous un esprit imaginatif. Justement, une vidéo, on n'en a jamais fait et c'est justement sur le scénario qu'on a le plus de mal à trouver. On n'a plus surtout accès sur les images et les montages, parce que c'était compliqué, je trouve. C'est donc un exercice de taille pour nos candidats à ce concours vidéo estampillé sport dans la vallée. C'est aussi un exercice pas facile pour les organisateurs qui, pour cette première édition, bien heureusement, bénéficient d'un large soutien au niveau partenariat, mais aussi de la part des élus locaux. Découvrir d'autres façons de voir la vallée d'abondance, ça nous paraissait sympathique. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, en tous les cas, c'est réussi, puisqu'on voit des images de la vallée et autres que la vallée. Et on voit quand même qu'on a une région qui est magnifique. Et plus on avance dans la soirée et plus on se rapproche des premières places. Ça, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, surtout en vélo l'été. C'est vrai que ce concours, c'était l'occasion de mettre un peu en application pour l'hiver. Ça m'a pris une semaine à peu près pour faire. Ça vient petit à petit, après on change, on voit que ça ne va pas, on part sur autre chose et tout se goupille à force. Déjà être dans le top 10, c'était cool. Le top 5 encore plus. C'est une belle place. 45 vidéos, pas moins. Et quelles vidéos ? Autrement dit, une belle participation de scénaristes, cadreurs et monteurs. Les lots sont nombreux, tout comme les participants. Réaction du grand vainqueur qui repart avec une voiture. Pas une maquette, non, non, une vraie. Il m'aurait fallu au moins 5 minutes pour vraiment exploiter tous les domaines de sport. Donc j'ai été obligé de sélectionner et d'en enlever quelques-uns. J'ai eu un plan qui était assez loin à Biarritz. Donc j'ai pris ma voiture, je suis parti à Biarritz. J'ai fait un aller-retour à presque 2000 kilomètres. Après plusieurs mois de gestion d'un tel projet, le mot de la fin est bien sûr pour le principal organisateur. Je remercie tous les élus locaux. Et puis bien évidemment, Châtel, la du soutien, Sainte-Croix-de-Neige, Abondance. Donc c'est autant de personnes locales, de figures locales qui oeuvrent pour le dynamisme de la vallée. Qui font qu'ils ont cru en moi. Et là, pour ça, bah merci.